Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le 23h de France Info, le grand JT du soir de France Télévisions que j'ai le plaisir de vous présenter. Tous les soirs, on décryptera ce qui fait battre le cœur de notre monde, l'économie bien sûr, l'Europe et l'actualité internationale. On commence ce soir par l'événement politique de la soirée. Ça se passait sur France Télévisions et ça continue sur France Info. C'est bien sûr l'interview d'Emmanuel Macron à Anne-Sophie Lapix au 20h de France 2. Il faisait le bilan du G7. On reviendra avec nos éditorialistes et nos invités sur les propos du chef de l'État. Nous irons également à Washington voir comment l'on vit ce G7 de l'autre côté de l'Atlantique, l'une demi-elle où est-on plus circonspect ? Nous aurons l'avis de notre correspondant Mathieu Mabin qui sera en direct près de la Maison Blanche. Et puis des images qui vont vous atterrer et qui feront sûrement réagir. Vous la découvrirez dans un instant. Notre invité, l'Amazonie, enfin de l'aide certes, mais arrivera-t-elle à temps ? C'est une terre brûlée, c'est une terre noire sur laquelle s'est déplacée notre envoyée spéciale sur place, Agnès Varamian. Elle nous emmènera dans cette forêt martyr. Et puis un peu d'air, on va respirer, on va regarder vers un futur qu'on espère un peu plus souriant avec notre rubrique des nouvelles technologies. On retrouvera à Nice et à Mbida, ce sera tout à l'heure, à la fin de ce 23h. On se demandera pourquoi les voitures autonomes restent pour l'instant sur le bord de la route. Mais d'abord, on revient en image sur cet invité de Marc de France Télévisions ce soir. C'était bien sûr le chef de l'État qui a accordé son interview, sa première interview post-G7 à Anne-Sophie Lapix, le chef de l'État qui a passé en revue ses succès diplomatiques, ses annonces aussi sur le plan intérieur. On y reviendra en détail avec nos éditorialistes. Et puis il a confirmé, il a avancé avec l'Iran, le réchauffement avec Donald Trump, l'aide d'urgence accordée à l'Amazonie avec d'autres dirigeants. Mais d'abord, l'Amazonie, je vous le disais, c'est avec ces images que nous avons décidé d'ouvrir ce 23h ce soir, car elles sont complètement terrifiantes. Mais d'abord, que se passe-t-il sur place ? Des milliers d'hectares continuent de brûler alors qu'une aide d'urgence a été décidée par le G7 ces dernières heures. On regarde sur place ce qui se passe sur le front du feu et on retrouvera notre envoyé spécial juste après.